Que le nom du Seigneur soit béni, nous voulons une fois de plus de vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes très heureux de passer ce moment ensemble dans la présence de Dieu et nous arrivons au terme de notre programme de quatre jours sur comment vivre et comment marcher dans le surnaturel. Amen. Nous avons eu l'apôtre William depuis lundi, nous avons eu une formation à l'école du ministère le lundi et le mardi sous l'appel de Dieu. Et depuis jeudi nous avons commencé notre séminaire et aujourd'hui nous voulons conclure. Amen. Alors j'aimerais que tu sois plus que sensible. Aide-moi à dire à ton voisin, attache ta ceinture. Oui, tu n'as pas bien entendu. Dis à l'autre voisin, attache ta ceinture. Parce que là c'est l'atterrissage. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes très honorés de l'avoir, comme je l'ai dit toujours, l'apôtre William est pour moi, pour nous, comme un père, un mentor, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'inspire également beaucoup. Et nous voulons l'avoir au moins une fois l'année et nous croyons que dans notre prochaine conférence que nous allons organiser, il sera aussi parmi nos orateurs. Amen. Je lui disais, s'il était en France, à Paris, il viendrait tout le temps. Mais il est aussi beaucoup occupé, beaucoup pris. Parce qu'il est aussi un conférencier, il voyage dans le monde entier, il prêche l'évangile. Et c'est quelqu'un qui est vraiment béni. Et nous avons regardé, pendant que nous avons passé quelques temps ensemble, quelques messages d'autrefois depuis 2002. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'a pas changé. Sauf que le message a juste évolué. En tout cas, il est resté le même, dans la même ligne, dans le même message. Et plus encore dans la profondeur. Et c'est vraiment une bénédiction. Je peux vous assurer que c'est une bénédiction. Nous sommes bénis. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, quand Dieu veut bénir un peuple, il envoie toujours des personnes. Il envoie toujours des personnes qui sont comme des anges, comme des messagers, qui apportent la parole, qui apportent le message. Au travers de cette parole, nous recevons aussi notre part. Alléluia. En tout cas, Pote William, merci. Merci encore de passer toute une semaine avec nous, de laisser tes occupations et venir nous honorer afin de nous apporter la parole de Dieu. Nous n'avons rien de précieux à t'offrir. C'est notre amour. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, si on peut t'aller, je vais t'inviter. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, regarde ton voisin de gauche et de droite. Salut ton voisin, dis à ton voisin, je suis à côté d'un surmaturel. Gloire à Dieu. Merci. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Et je rends grâce à Dieu aussi pour l'invitation, l'homme de Dieu, son épouse et toute l'Église pour l'accueil. On a été très à l'aise pendant toute cette semaine. Et je crois que Dieu nous a fait du bien depuis que nous avions commencé. Amen. Et j'ai béni Dieu aussi pour d'autres figures, personnes que je vois encore au milieu de nous. Et ceux-là aussi qui ont fait les marathons avec nous depuis le début. Que Dieu vous comme encore davantage. Si nous avons nos bibles, nous allons prendre deux passages. Dans le livre des actes des apôtres. Nous commencerons par un acte au chapitre 14. Acte 14, verset 11. Amen. Si nous avons trouvé, on peut lire ensemble. Un, deux, trois. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue d'hécaonienne, les deux, le Dieu sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Acte des apôtres encore, chapitre 28, verset 6. Ok, on l'a trouvé. On peut lire ensemble. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Lisez encore psaume 82, verset 6 à 7. Amen. Ok, ils sont ensemble. J'avais dit, vous êtes deux dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Jean, chapitre 10, verset 34 à 35. Verset 34 à 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes de Dieu. Et si elle a appelé Dieu, ce à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Ok, on va lire encore. On va dans le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible. Ok, c'est Exode, chapitre 7, verset 1. Amen. Si on la trouve, on va lire ensemble. Un, deux, trois. L'éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Parole de l'éternel. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, depuis le jeudi, nous sommes en train de partager sur un thème, comment vivre dans le surnaturel. En fait, en bref, nous avons dit que les dieux de la Bible, c'est un dieux surnaturel, qui veut tout simplement dire qu'il est au-dessus de la nature. Et les dieux qui a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance, voulaient tout simplement créer un représentant, voulaient créer celui qui devait le représenter sur un autre territoire qui était la planète Terre. Lui-même, Dieu est dans le monde invisible, et il met Dieu, il met l'homme dans un terrain visible, physique et matériel. Mais cet homme que Dieu crée a des grandes parties. Dieu crée l'homme avec l'argile, il va prendre la terre pour former l'homme, pour lui donner une forme. Mais l'homme en soi, c'est le souffle que Dieu a soufflé dans cette personne. Et la Bible dit qu'il devait un être vivant. Donc cet homme a une partie matérielle et a une partie spirituelle qui vient de Dieu. Comme il vient de Dieu et que Dieu est surnaturel, cet homme aussi est surnaturel. C'est comme cela que cet homme pouvait avoir l'autorité de dominer sur la nature. Il pouvait donner des ordres aux animaux, nommer les animaux et parler comme Dieu. Mais quelques temps après, cet homme va pêcher. Et dès qu'il pêche, il va complètement couper sa relation avec Dieu. Il ne sera plus en commune avec le Seigneur. Au niveau de son esprit, il est mort. Et comme il est mort au niveau de son esprit, il n'est plus surnaturel. C'est un homme qui devient naturel. Et au niveau naturel, il a peur des animaux, il a peur, la maladie va entrer dans le monde, la pauvreté, la malédiction et beaucoup d'autres choses. Mais l'homme, Dieu cherchait toujours à avoir des fils sur cette terre et voulait toujours avoir des hommes créés à son image et selon sa ressemblance. Il a essayé d'aider d'autres hommes sur la terre à accomplir certaines missions. Et nous avons dit que parmi ces hommes, il y avait des prophètes, il y avait des rois, il y avait des sacrificateurs. Dieu ne pouvait jamais les laisser fonctionner sans qu'ils aient une partie, une portion du surnaturel dans leur vie. Parce que tu ne peux jamais régner, tu ne peux jamais dominer sans le surnaturel. C'est un pouvoir, c'est une puissance, une capacité que Dieu te donne pour être au-dessus des situations. Ne pas vivre dans le surnaturel, tu seras toujours victime des choses, des circonstances et des événements. Parce qu'en fait, beaucoup de problèmes que nous traversons ne sont pas seulement naturels, mais aussi surnaturels. Et quand Dieu crée l'homme avec cette position surnaturelle, il sait que cet homme peut dominer, il sait que cet homme peut régner, il peut accomplir la vision ou la mission que Dieu lui a confiée. Mais si tu perds la partie surnaturelle de ta vie, on peut parler de normal, comme tout être qui se retrouve sur cette planète Terre, alors que l'homme était le chef. Tout chef, maintenant que Dieu est positionné sur la Terre, soit sur son peuple, pour diriger sur le plan de la religion, ou bien sur le plan civil, Dieu lui donnait une notion, Dieu lui donnait un pouvoir, des capacités de conduire et de diriger les autres. Mais c'était pour un temps et cette option s'est retirée. Mais Dieu va avoir un plan avant déjà le commencement de la Terre. Il a préparé son fils qui devait venir. Et quand son fils viendrait, il allait nous présenter sur la Terre, l'homme selon Dieu. Il a vécu sur la Terre comme un homme. C'est en ce moment-là que nous l'appelons Jésus. Jésus, c'est un humain, 100% humain, qui pouvait avoir faim, qui pouvait aussi se fatiguer, qui pouvait dormir comme tout homme. C'est Jésus-là que la Bible nous présente. Il a grandi comme tout enfant. Il a travaillé comme tout enfant. Et c'est cette partie de l'humanité de Jésus que nous pouvons voir dans la Bible, où Jésus va plairer quand il apprend aussi la mort de son ami Lazare. Jésus va dire à ses disciples, j'ai faim. C'est l'homme. C'est ça, c'est la partie humaine de Jésus. Mais cet homme qui était aussi 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Et nous avons vu, quand est-ce que Dieu l'a investi de ses capacités, c'était juste après son baptême. La Bible dit, quand il sortait des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui et Dieu a confirmé que celui-ci est mon fils. Nous avons la partie surnaturelle à nous et nous avons dit que la clé primordiale du surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Vu que l'homme a perdu sa commune avec Dieu, maintenant quand l'homme revient à Dieu, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand quelqu'un revient à Dieu, il y a un transport, il quitte le royaume des ténèbres et il rentre en quelque sorte dans le royaume de Dieu. Et quand tu rentres dans le royaume de Dieu, la Bible te dit, la première des choses que Dieu te donne, ce n'est pas encore la bonne santé, ce n'est pas encore de voiture, ce n'est pas encore un travail, ce n'est pas encore un mariage, mais Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, c'est une position. Et quand tu as ce pouvoir-là dans le royaume de Dieu, tu redevins l'homme selon l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mais par quelque chose ? Par la personne du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même en toi. Quand il y a la portion de Dieu dans ta vie, tu es en même temps humain à 100%, mais tu es en même temps divin à 100%. C'est cet homme-là que Jésus a représenté, nous avons dit qu'il est Jésus quand il est homme, il est Christ quand il est appelé le roi de Dieu. La partie de l'esprit qui agit dans la personne de Jésus. Jésus pouvait résoudre les problèmes naturels, mais il avait aussi la capacité de résoudre des problèmes surnaturels. Il y a d'autres problèmes dans la vie, nous pouvons les résoudre avec les moyens naturels. Mais il y a aussi des situations que tu ne pourras jamais résoudre sur le plan naturel. Il faut entrer dans la dimension surnaturelle. Et Dieu savait que l'homme qu'il a créé à son image était capable d'apporter ses solutions. Et voilà que Jésus est venu, il a payé le prix à la croix et c'était pour inaugurer une autre série de personnes sur la terre qui devaient avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Et il dira ceci, il est avantagé pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Donc ce qui opérait dans la vie de Jésus sur la terre, qui le rendait extraordinaire, un homme ordinaire, c'était la présence du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de Jésus que nous voyons Jésus maintenant entrer dans le ministère. La Bible dit qu'il a commencé d'abord par être tenté dans le désert, mais là l'Esprit l'avait conduit et il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il sort du désert, il n'est pas seulement rempli ni conduit par l'Esprit, mais il est revêtu du Saint-Esprit. Quand nous avons le revêtement du Saint-Esprit, le monde spirituel, même du diable ou de Dieu, nous reconnaît par notre revêtement. Et par le revêtement, tu peux commencer maintenant à ordonner. Vous allez voir sur la terre, presque dans chaque corporation, il y a une tenue. On te donne cette tenue pour te reconnaître. Quand on est dans l'hôpital, on sait voir qui est médecin, qui est infirmier. Quand on est dans le monde militaire, on sait aussi lire les grades par rapport aussi à leur tenue. Et dans le monde spirituel aussi, nous avons des tenues. Mais quand nous arrivons dans le Seigneur et que Dieu certifie que nous avons donné notre vie à Jésus, nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous donne aussi cette tenue qui est aussi le revêtement du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus un homme normal. Tu n'es plus aussi une femme normale. Tu es homme, tu peux avoir faim, tu peux avoir les problèmes de la terre. Mais en même temps, tu as le Saint-Esprit qui va t'aider à dépasser ces problèmes, à les prendre, les choses qui sont invisibles, de les amener dans le monde visible. Donc, ce n'est pas l'apanage des ministres de Dieu seulement, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes. Mais Dieu a donné ces choses à tout enfant de Dieu. C'est pour cela la première des choses pour commencer à vivre dans les surnaturels, de savoir d'abord qui tu es en Jésus. Ne pas savoir ce que tu es en Jésus, tu vas te vendre moins cher. Et si tu ne sais pas ce que tu es, personne d'autre ne te donnera aussi ta juste valeur. Ne pas savoir vivre dans les surnaturels, tu risques de ne pas connaître ta position sur le plan spirituel, et une autre personne peut dominer sur toi. En Afrique, on a vu qu'il y avait des parents qui n'arrivaient même pas à conduire leurs propres enfants. C'était un oncle, c'était une autre personne qui venait donner des ordres dans la maison parce que cet oncle-là était sorcier. Parce qu'il avait le pouvoir, on dit, il a le pouvoir de garder la famille. Et le papa ne dit rien, même par rapport au mariage de ses enfants, c'est une autre personne qui doit parler. On a peur de cette personne parce qu'on sait qu'il a quelque chose de plus que votre propre parent n'a pas. Or, normalement dans la Bible, c'est le père qui a le droit à bénir ses enfants. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous, comme parents, aujourd'hui, nous ayons la pensée et la vision de Jacob. Jacob savait qu'il était un homme normal sur la terre, qui a beaucoup souffert d'abord, lui-même l'a dit devant Pharaon, mais le même Jacob est aussi source des bénédictions. Il a une dimension surnaturelle où il peut prendre ses enfants et commencer à les orienter par rapport à leur avenir et dire des choses sur leur vie. Et ces enfants vont aussi avoir une direction, une destinée dans la vie à partir des paroles qui sortent de la bouche de leur papa. Que Dieu puisse aider les parents dans cette salle. Même si à l'école, on dit que ton enfant ne t'envaille pas bien, mais tu peux prononcer des paroles sur ton enfant. Ça, c'est la partie surnaturelle, ce n'est pas la partie naturelle. Si nous n'arrivons pas à vivre dans la dimension de Dieu, nous allons beaucoup échouer sur cette terre. Un homme surnaturel n'est pas limité par un mur. Il sait qu'avec Dieu, il peut traverser le mur. Un homme surnaturel sait ce qu'il est. Un homme surnaturel sait que Dieu peut pourvoir à ses besoins. Et un homme surnaturel change de langage. Il ne parle pas comme tout homme. Quand on dit à Jésus que ton ami est mort, Jésus dit qu'il dort. Quelle est la lecture des événements, des problèmes qui sont devant toi ? Qu'est-ce que tu dis des choses qui se passent dans ta famille ? Il y a une femme qui a laissé un enfant mort à la maison. Elle est sortie et elle a même déclaré à son mari que tout va bien. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Et le Dieu de la Bible t'amène dans un langage surnaturel en disant Que les pauvres disent qu'il est riche. Dieu reconnaît que tu es pauvre. Il ne nie pas la situation, mais il ne veut pas que tu les déclare. Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Et comme l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme aussi peut créer. Ce que tu dis, ça crée. Ce que tu dis, ça vente quelque chose. Alors il faut savoir parler. Marie n'a pas reçu un enfant dans son ventre par le contact avec un homme. Marie a reçu un enfant dans son ventre par le contact de la parole. Juste une parole. La parole a mené la sémence. Croyez bien aimé dans le Seigneur. Que dès que tu es là, tu vivras des problèmes, tu vivras des difficultés. Mais c'est sous le plan naturel. Mais en même temps, tu as aussi une dimension surnaturelle. Et très souvent, des personnes que Dieu amène dans la dimension surnaturelle, Dieu les laisse avec des problèmes physiques. Ou des difficultés physiques. Pour que tu ailles toujours recours au surnaturel. Si Moïse parlait bien, Moïse n'allait pas trop chercher le surnaturel. Parce qu'il allait bien expliquer les choses. C'est un intellectuel, il parle trop bien. Il a étudié dans la maison des pharaons. Mais Moïse est en train de bégayer. Tu vois, les gens qui ont des difficultés pour parler, très souvent, ils sont nervés. Alors, pour ne pas trop parler, il faut prouver. Alors, pour prouver, il faut appeler le surnaturel. Oh, mon Dieu, mon moi. Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu a retenu dans ta vie ? C'est pour amener le surnaturel. Un homme comme Paul, Paul a des problèmes yeux. Paul ne sait pas trop bien lire. C'est pour cela même, il est aidé parfois par Tumoté pour écrire certaines lettres. Parce qu'en fait, il a des problèmes, il appelle cela les chardes. Mais par rapport à ces problèmes, ça le pousse trop à prouver ce qu'il a reçu de Dieu. Mais écoutez, bien aimé dans le Seigneur, si nous croyons que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas par nos propres efforts, c'est Dieu qui t'a choisi. Et si Dieu t'a choisi, Dieu va t'appeler avec une parole. Dieu va te dire ce que tu dois faire pour lui. Chacun de nous sur la terre n'est pas venu pour être encore un problème par rapport à l'humanité, mais toi tu es une solution. Une solution par rapport à ta famille, à la communauté, à l'église. Donc tu n'apportes pas de problème à l'église, mais tu apportes des solutions. Et tu es une personne telle que tu apportes maintenant des solutions. Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un et t'envoyer en mission sans t'équiper. Il n'y a aucune armée dans le monde qui peut envoyer ses enfants au front sans leur donner l'équipement, l'arme et la tenue. Et quand Dieu nous appelle aussi, Dieu nous donne aussi l'équipement. Et l'équipement de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si on peut définir une personne, on va définir la personne par rapport à son origine. Tu es fils de qui ? Tu es fils de telle personne, telle personne. Et par ses parents, tes parents, on peut t'identifier. Nous, nous avons connu deux naissances, physiquement et spirituellement. Physiquement, nous sommes sortis des deux personnes, qui est ton père et ta mère. Mais après, nous avons eu l'occasion, l'opportunité de naître de nouveau. Et naître de nouveau, maintenant, ce n'est plus la volonté de ton père ou de ta mère, mais c'est la volonté de Dieu. Puisque tu es né de nouveau et que Dieu t'appelle pour une mission, Dieu aussi va t'équiper. C'est Dieu qui se charge de te donner son Saint-Esprit. Parce qu'il sait que tu ne peux réussir sur cette terre sans le Saint-Esprit. Si Dieu savait que tu n'avais pas une mission sur la terre, rien à faire sur la terre, le Seigneur allait te prendre le même jour quand tu t'es converti. Mais quand Dieu t'a laissé encore sur la terre, il sait que le diable est là, il sait que les démons sont là. Mais Dieu t'appelle vainqueur, même plus que vainqueur, parce qu'il compte sur l'esprit de Dieu qui sera sur toi. Alléluia. Alors, nous avons vu dans la Bible comment Dieu a marché avec plusieurs personnes dans le surnaturel. Et nous avons vu aussi comment marcher dans le surnaturel. D'abord, connaître qui tu es en Jésus, savoir aussi bien parler comme Dieu. Tu vois, quand Dieu vient dans le jardin, il demande à Adam, 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 où es-tu ? Adam dit, je me cache parce que je suis né. Dieu reproche à Adam en disant, mais qui t'a dit que tu es né ? Donc, ce n'était pas une bonne façon de répondre à Dieu. Quand tu dis que tu es né, tu resteras né. Mais Dieu ne le voyait pas né, parce qu'il était déjà né avant de constater qu'il est né. Mais il était couvert par la gloire de Dieu. Et Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es né ? Qui t'a dit ça ? Parce qu'en fait, depuis que Dieu parlait avec Adam, Dieu ne lui avait jamais dit que tu es né. Alléluia. Une femme vient chercher la guérison auprès de Jésus. Jésus lui dit que le pain des enfants sont réservés seulement pour les enfants, mais on ne peut jamais donner cela aux chiens. Mais la femme va insister pour dire, même les chiens mangent les miettes. Jésus s'arrête et dit, tu as bien parlé. Je ne l'ai jamais vu cette fois en Israël. Ta façon de parler, ta façon de déclarer des choses, vont changer beaucoup de choses dans ta vie. Il y a eu des personnes dans la Bible, des personnes comme Joshua, un homme comme toi. Joshua est dans le combat. Il commence à avoir l'avantage dans ses combats par rapport à ses ennemis. Mais il y a quelque chose, un événement naturel qui va le bloquer. C'était quoi ? Le soleil allait se coucher. La nuit commençait à arriver. Joshua s'élève. La Bible me dit ceci, sans demander à Dieu, mais Joshua va ordonner au soleil de s'arrêter. Et la Bible dit, et le soleil s'arrêta. Un homme surnaturel a le pouvoir sur le naturel. Ce que je viens de te dire, c'est que sur le plan naturel et surnaturel, les naturels attendent les ordres du surnaturel. Toute personne pouvait tomber malade. Et on cherchait des médecins pour les guérir. Un jour, Jésus entre dans la maison de la belle-mère de Pierre. La Bible dit que la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Jésus, au lieu de chercher les comprimés, la Bible dit, il chassa l'esprit. Il lui imposa les mains et la belle-mère fit guérir. Donc, par les mains, quelqu'un peut recevoir aussi la guérison. Ça, ce n'est plus sur le plan naturel. Sur le plan surnaturel. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si je crois en Dieu, automatiquement, j'ai le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de parler de nouvelles langues. Et si vous arrivez de prendre n'importe quel brevat mortel, cela ne vous fera point de mal. Cette personne n'est plus normale. C'est une personne surnaturelle. Croyez-moi, Jésus est surnaturel. Jésus aussi est naturel en même temps. Mais sur le plan naturel, Jésus a faim. Mais la même personne peut regarder l'âme et maudire l'âme. L'âme, l'âme aussi va sécher. S'il a le pouvoir de sécher l'âme, il a aussi le pouvoir de parler à l'âme. Et l'âme peut lui donner des fruits. La même personne. Quelques instants avant, il dormait. Il est réveillé par les disciples. Mais quand il se réveille, il parle à la mère. Et la mère va obéir. Cela veut dire qu'il a des dimensions dans sa vie. Il est humain et il est aussi divin. Amen. Maintenant, par rapport à ce que nous venons de lire, de la lecture que nous venons de faire ensemble ce matin, la Bible nous montre comment Dieu appelle Moïse. Dieu appelle Moïse et il lui envoie, il lui donne la mission, va libérer mon peuple en Égypte. Et Moïse discute avec Dieu. Mais Dieu va lui dire ceci. Comme tu ne sais pas parler, je vais te donner Aaron, ton frère, qui sera ton interprète. Et maintenant, quand ils sont prêts pour partir, il dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu. Et quand tu regardes ce Dieu-là, c'est D en majuscule. Et la Bible n'écrit pas des choses comme ça au hasard, non. Je te fais Dieu. Tel que Dieu est. Tel qu'il a fait Moïse. Écoute, maman. Ça ne coûte rien à Dieu de t'amener à sa dimension, de t'élever, parce que ça ne changera pas Dieu. Il restera Dieu. Et tu ne seras jamais son concurrent. En contraire, il est content. Dieu, ce n'est pas un papa sorcier. Dieu, c'est un papa qui aime la promotion de ses enfants. Il est content quand ses enfants réussissent. Nous avons dit encore hier, « Ne pas vivre dans le surnaturel, on n'aura pas la joie parfaite. » Nous aurons des choses, mais à moitié. On fera semblant. On va prier, mais avec des masques. Mais Dieu ne veut pas des hypocrites. Dieu veut que les masques puissent tomber. Dieu a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. S'il me manque des choses dans la vie et que je continue à prier, c'est bien. Mais ma joie ne sera pas parfaite. Mais si Dieu me bénit complètement, tu seras que je suis épanoui et ma joie est parfaite. C'est pour cela, depuis hier, Dieu nous a interdit de vivre dans les soucis et dans les inquiétudes. Je ne sais pas si quelqu'un a passé une bonne nuit comme moi. Alléluia. J'ai été fait, Moïse, Dieu pour ton frère et ton frère sera ton prophète. C'est comme si le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Il y a un Dieu et il y a un prophète. Celui qui part de la part de Moïse devient un prophète de Moïse. Mais Moïse lui-même, Dieu le positionne comme Dieu. Parce que la Bible va dire ceci. La Bible dira que Dieu a montré à Moïse le voie, le moyen que le miracle arrivait. Mais le peuple n'a fait que voir le miracle. Le peuple voit le miracle mais il ne sait pas comment le miracle se fait. Mais à Moïse, on lui montre comment le miracle doit se faire. Moïse, c'est une personne qui pouvait prendre un bâton frappé sur la mer et la mer s'est déchirée en deux. Sans parler des dix plaies en Égypte. Moïse a vu Dieu dans toutes dimensions. A telle enceinte qu'il demanda même de voir Dieu, de voir sa gloire. Et la Bible dit que Dieu est passé. Il lui a fait voir son dos et il a manifesté la gloire de Dieu. Moïse, c'est quelqu'un que Dieu dit qu'avec Moïse, je lui parle face à face. Dieu, c'est lui qui voit Moïse ou Dieu parle avec Moïse face à face. Moïse va à la montagne par des fois, faire 40 jours et 40 nuits. Quand il descend, le peuple ne sait plus le voir parce que son visage est plein de gloire. Il est un Dieu sur la terre. Les choses que Moïse faisait, je crois même que Dieu n'a pas permis qu'on puisse avoir le corps de Moïse sinon les idolâtres allaient monter là-bas, commença à toucher le corps, prier pour demander je ne sais pas quoi. Alors Dieu l'a pris. Moïse, c'était un Dieu pour Israël sur la terre. A telle enceinte que quand le peuple était dans les besoins, le peuple courait directement chez Moïse. Moïse, il savait que Moïse avait la solution. Mais Moïse connaissait aussi sa source. Lui s'est tourné vers Dieu. Écoute, Dieu, je le répète, ça ne dérange pas Dieu de te positionner comme Dieu sur la terre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, c'est sa volonté. Dieu s'est dupliqué. En fait, Dieu voulait se voir. Dieu avait besoin d'un miroir et Dieu a dit créons l'homme selon notre image. Ça veut dire que quand Dieu me regarde et il te regarde, Dieu se voit. Et Dieu est content de se voir au travers de ta vie. Quand tu bouges comme ça, Dieu regarde comment moi-même je bouge. Non, tu ne me crois pas. Je dis que tu es l'image de Dieu et tu es créé à la ressemblance de Dieu. C'est comme cela que personne ne peut te diminuer. Personne ne peut te qualifier. Personne ne peut te cataloguer. Oh, tu es beau. Oh, tu n'es pas beau. Tu es vilain. Non, non, non. D'ailleurs, en matière de beauté, la beauté est relative. C'est pour cela que je n'aime pas quelqu'un ou je n'attends pas quelqu'un venir me dire ou même m'encourager. Parce qu'un homme comme David, lui-même devant son miroir, il dit je suis une créature merveilleuse. Si tu as été créé à l'image de Dieu, tu ne peux jamais être vilain ou vilain. Amen. Parce que le Dieu de la Bible, il sait que ce qu'il a fait là est beau. C'est à toi-même de croire. Je suis l'image de Dieu. Or, être l'image de Dieu, ce n'est pas encore sur le plan physique. Dieu n'est pas physique. C'est comme ça que l'apôtre va dire que la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. C'est ce qui est spirituel. Parce qu'en fait, Dieu met des choses de valeur dans des vases-villes. Parfois, Dieu trompe ou dribble un peu nos adversaires. Quand tu le vois, Jésus, il n'est pas le blond qu'on montre dans des films. OK? Quand on le voyait, on ne pouvait pas comprendre que c'est lui le Messie. Mais en réalité, en lui, tu es le Messie. C'est comme ça quand quelqu'un te regarde comme ça, il te trouve normal. Il manque de bus dans le métro, dans le lieu de travail. Mais ton patron ne sait pas que tu es surnaturel. C'est que les gens ne vont pas comprendre, mais je prie Dieu qu'il commence à comprendre qu'au travers d'un esclave comme Joseph, le patron sait que si ma maison avance, c'est à cause de l'esclave. L'esclavé surnaturel, partout il arrive, tout ce qu'il touche est béni. Et avec toi, tu as aussi la bénédiction de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu seras Dieu pour ton frère et ton frère sera ton prophète. Et Moïse commence à opérer sur la terre dans une dimension surnaturelle. Des choses que la raison ne peut pas expliquer. Il prie Dieu. Le peuple a besoin de manger. Le lendemain, il y a la manne qui tombe du ciel. On ne peut pas expliquer cela. Où se trouvait la cuisine? Qui ont cuisiné? Mais la manne est descendue déjà prête pour manger. Ça, c'est Dieu. Moïse a opéré comme un dieu sur la terre et connaissait sa position. Un dieu n'est un dieu où un roi ne négocie pas mais il ordonne. Amen. Et nous voyons encore dans le livre de Psaume, Dieu dit, n'est-ce pas que j'avais dit que vous êtes des dieux? Et ici, c'est Dieu à m'inscrire, donc des petits dieux. Mais dire petit dieu pour beaucoup, donc je ne suis pas comme dieu. Non, non, non. Si tu sors d'un humain, d'un être humain, tu es un humain. Et si tu es né de Dieu, tu es aussi un dieu. N'est-ce pas? J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme un quelconque prince, un quelconque homme. Cela veut dire quoi? Dieu regrette quand certaines choses t'arrivent parce que normalement cela ne pourrait pas t'arriver. Et c'est comme si tu es comme une personne quelconque sur la terre. Sur la terre, nous avons des hommes mais qui sont des hommes comme a dit l'apôtre Paul, des hommes, un homme animal, un homme charnel et puis un homme spirituel. Amen. Et il y a aussi des représentants, des fils de serviteurs du diable sur la terre. Tu le vois, un homme mais il est chargé de démons et il est venu sur la terre pour faire du mal. Ce n'est pas un homme comme toi. Des sémences, des judas. On peut bien prêcher, il peut être en contact avec l'onction mais il ne changera jamais. Il n'est pas un homme comme Pierre. Amen. Et Dieu dit, toi tu es un homme, on te voit sur la terre mais tu es un esprit qui est venu en mission. Et comme tu es en mission, Dieu t'a donné un esprit supérieur. L'onction du Saint-Esprit pour commencer maintenant à agir dans le surnaturel. À être son représentant sur la terre. Jésus vient et Jésus répète la même parole. Il dit, mais n'est-ce pas que vous, vous êtes des dieux. Mais eux-mêmes ne connaissaient pas cette partie, cette identité, cette position par rapport à Dieu. Amen. Amen. Dans le livre des actes des apôtres, le Saint-Esprit descend parce que Jésus est monté vers les pères et le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit remplit les disciples, remplit les apôtres. Les apôtres maintenant commencent à fonctionner comme des hommes surnaturels. Nous voyons Pierre qui commence à guérir les malades. Même par son ombre, les malades sont guéris. Nous voyons Paul commencer à guérir les malades. Par les pochettes qui touchent le corps de Paul ou les pochettes de Paul qui touchent les malades, les malades sont guéris. Ça, c'est une dimension surnaturelle. Pierre commence à prier et même ressusciter les morts tel qu'est Habitat. Les disciples qui voyaient ces choses, qui contemplaient ces choses auprès de Jésus commencent à les manifester. Et Jésus promet, il dit qu'il y aura d'autres personnes qui viendront par la suite qui seront aussi remplies du Saint-Esprit et feront de plus grandes choses. Et laisse-moi t'annoncer qu'il parlait aussi de ta génération. Et aujourd'hui, tu fais partie de ces personnes-là qui ont les Saint-Esprit. Mais si les apôtres ont commencé avec ces manifestations, ce n'était que le début. Or, le début n'est jamais comparé à la fin. Si tu vois les premières voitures, les premiers Ford, ce n'est plus les voitures que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des voitures avec plusieurs options. Et l'onction aussi est en train de croître. La connaissance aussi est en train de monter. Et toi, dans ta génération, tu vas opérer encore autrement. Oh mon Dieu. Si tu es une personne surnaturelle, Dieu peut te donner aussi des provisions surnaturelles. Cela veut dire que ta vie ne va pas dépendre de ton salaire. Tes avoirs, ta richesse ne dépend pas de ton travail. Dieu va ouvrir les églises des cieux. Et pour provoquer les églises des cieux, c'est par des actions que nous posons sur la terre. Par nos dignes, par nos offrandes, par des actions de grâce, aider les pauvres, ça ouvre les églises des cieux. Et une fois que les églises des cieux sont ouvertes, les églises des cieux, c'est la richesse de Dieu qui va te bénir. La Bible dit mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Donc chaque jour quand je suis devant un besoin, mon Dieu va pourvoir. Ça ne sera pas mon patron, ça ne sera pas mon travail, mais ça sera mon Dieu. Dieu a béni plusieurs personnes dans la Bible. Israël est en crise, un prophète s'élève, il dit demain, il y aura l'abondance. Demain. Et ils ont vécu ces choses. Je vais dire à une personne que si Dieu te dit que tu seras riche, ne regarde pas sur la richesse de tes parents, ne regarde pas par rapport à ta famille, mais regarde par rapport au royaume, la famille de Dieu. Dieu est capable de te bénir et de te faire beaucoup de bien. J'ai un ami brésilien qui a vécu un grand miracle. Un grand miracle parce qu'elle a connu une voisine qui était chrétienne, aimait Dieu, priait à fond, mais pauvre et veuve avec plusieurs enfants. Mais cette maman avec ses enfants priait, continuait à adorer Dieu. et ils sont arrivés à une position où ils n'avaient rien dans la maison. Tout s'est arrêté et par conséquent, ils devaient dormir en famille. Mais la maman s'élève, elle dit, non, j'ai un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Et il comptait sur le Saint-Esprit, il continuait à adorer Dieu. Dieu demande à cette maman de s'élever et dit, va dans tel supermarché. Et la maman est allée dans le supermarché et dit, prends, comment on peut ça encore, des caddies. Et il demande aussi aux enfants de prendre leur caddie. Ils ont pris et ils commençaient à prendre les produits. La maman commença à prendre et à mettre. Les enfants ont s'y metté. Elle dit, prenez la direction du 20e guichet. Ils sont allés, ils se sont présentés là-bas. Ils attendaient. Mais ils n'avaient pas l'argent, ils ne savaient pas quoi faire, mais ils écoutaient Dieu. Quand quelqu'un croit qu'il réussira dans la vie, c'est la personne qui écoute l'esprit. L'esprit va t'orienter, te dire, qu'est-ce que tu dois faire et où et comment le faire. Ils arrivent là-bas, ils sont là debout, ils attendent encore une autre direction. Du coup, ils vont écouter sur les hauts-parleurs du supermarché. Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de notre centre commercial et tous ceux qui sont sur le rangé et guichet 20, ils vont passer sans payer. Oh, tu ne m'attends pas. Tu ne m'attends pas. Alléluia. Dieu est Dieu. Les dieux de la Bible, c'est un dieux de miracles. Et la maman, et les enfants, ils avaient maintenant des provisions, je ne sais pas, pour deux mois, trois mois. Dieu est capable de te nourrir. Dieu avait envoyé un corbeau pour amener le pain et la viande à son serviteur chaque matin et chaque soir. Nous avons dit hier à chaque saison, quand il fera jour, tu seras couvert. Quand il fera nuit, tu seras aussi béni. Il y aura plus de saison où tu vas le passer comme ça à sec. Mais Dieu te donnera un pain et une viande chaque jour dans ta vie. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui élève. Dieu est celui qui change une personne. Alléluia. Tellement que les apôtres opéraient maintenant dans la dimension surnaturelle. Il s'est fait maintenant. Un jour, Paul est dans une ville de l'Istre, prêchait la parole et il y avait un paralytique. Et la Bible dit qu'il était paralytique depuis sa naissance. Paul prêchait, il regardait l'homme et il a lu sur ses yeux que l'homme avait la foi d'être guéri. Du coup, il va donner l'ordre. Il dira à l'homme, lève-toi et marche. Le paralytique s'est lévé devant tout le monde. C'est du surnaturel. La personne s'élève et marche devant tout le monde. Et en marchant comme cela, les gens commençaient à acclamer. Mais qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront dans leur langue que nous avons vu des dieux en forme humaine. Il dit, ceux qui sont devant nous là, ceux qui sont en train de faire, ce ne sont pas des humains comme nous. Mais ce sont des dieux en forme humaine. C'était aussi une vérité. Mais seulement qu'ils parlaient en tenant compte aussi de leur dieu. Des idolâtres parce qu'ils connaissaient Zéus, ils connaissaient d'autres dieux. Ils croyaient que c'était ces choses-là. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Ils voulaient tout simplement dire qu'ils sont différents de nous. Ils ont des choses que nous, nous n'avons pas. Ils font des choses que nous, nous n'arriverons jamais à faire. Mais le plus que Paul a, c'est ce que nous appelons les saints d'esprit. ça ne venait pas du diable, ça venait de Dieu. Ne pas voir le surnaturel dans ta vie, personne ne te reconnaîtra dans ta vraie identité. Même Jésus, il est avec les disciples, il marche avec les disciples, mais les disciples ne les connaissent pas trop bien. La Bible dira ceci, quand Jésus a fait son premier miracle, il a changé l'eau en vin. La Bible dira, c'est ce jour-là que les disciples crurent en lui. Ça veut dire qu'ils les suivaient, mais ne croyaient pas. Il y a d'autres personnes qui te suivent, mais qui ne te croient pas. Mais quand ils vont voir le surnaturel dans ta vie, ils vont changer d'avis. Alléluia. Le surnaturel dans la vie d'une personne, t'est garanti que Dieu est avec toi. Et tu ne vas plus pleurer devant chaque situation. Tu sauras que Dieu en moi l'espérance de la gloire. Et tu vas te dire à toi-même que rien n'est impossible à ma vie. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Qu'il y ait un malade à la maison, tu sais que tu peux imposer les mains. Il y a une situation compliquée, tu sais que Dieu est vivant, la chose peut changer. Tu peux ordonner aux choses et les choses vont arriver. Alléluia. Un homme surnaturel peut parler à sa plantation. Il a une plantation, ça ne donne pas, il parle, il ordonne. Et les choses changent. Il a un projet, il construit une maison mais il a des problèmes, il n'arrive pas à voir l'argent, il peut parler. Et les choses vont arriver. Amen. C'est un homme qui est sûr de lui-même. Parce qu'il a un Dieu. On le poursuit par des bandits, il est coincé, il peut parler, il se retrouve de l'autre côté. Dieu est Dieu. Permettez-moi de donner ces témoignages. J'ai un frère à l'église, actuellement. Il joue aussi, il fait la musique à l'église. Ce frère-là, il passait par la Libye. Un jour, il sortait de son travail, il a été abordé par un homme et l'homme l'a amené chez lui. Il dit, tu vas m'aider à faire quelques travaux et puis je vais te payer. Mais quand ils sont arrivés là-bas, l'homme a changé les choses, il a fermé la porte, il voulait maintenant virer le frère. Le frère dit, moi je suis un homme et surtout que je suis chrétien. Tu ne peux pas me toucher. Mon corps, c'est l'étame du Saint-Esprit. Mais en même temps, le monsieur dit, si tu joues, je vais appeler, je vais crier que tu es un voleur et que tu es un noir, tu te retrouves dans ma maison, on va te tuer. Et puis aucun, aucun musulman va croire que cet homme-là allait faire ces choses. Donc il était là, il était coincé. Il a dit, Seigneur, me voici, je me confie en toi. Le monsieur a pris l'homme, il lui a déshabillé, il voulait le toucher dans ses parties intimes, il n'a rien trouvé. Et le monsieur a crié, il dit, tu es comme toi. Maintenant, lui-même, il s'est dit, il a témoigné même à l'église, lui-même s'est touché et il a vu qu'il n'avait rien. Maintenant, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il sort de là, il était comme un fou. Il dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer dans mon corps? Maintenant, en tant qu'il arrive chez lui, il se retrouve qu'il était normal. J'ai dit qu'il y a un Dieu dans la Bible. Il y a un Dieu, il y a un Dieu. Non, tu ne me crois pas. Je t'ai dit qu'il y a un Dieu. Cet homme-là existe. Si tu viens à l'Italie, tu vas le voir, il est à l'église. C'est le jour qu'il m'avait dit ces choses, j'ai dit, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Croyez-moi, quand même, tu te retrouveras dans des dangers. Le Saint-Esprit viendra t'assister. Tu n'es pas normal, on ne peut pas se jouer de toi. Les saucers qui venaient chaque fois venir t'étrangler, ils reviendront cette nuit, ils ne te trouveront pas. Parce qu'un homme surnaturel est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il dit, on a vu des dieux en forme humaine. À cause de ce qui vient de se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ce soir, ou bien ce matin. Quand nous allons terminer ce culte, après ce séminaire, tu ne resteras plus une personne normale, victime des problèmes. Tu n'auras plus peur de ce qui va arriver. Parce que tu sauras que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'auras plus le temps de courir ou seulement la nuit d'appeler ton pasteur. Toi-même, tu vas te lever et parler aux choses. Et tu verras que les choses vont changer. Si tu me crois, tu dis, Amen, bien. Dieu est Dieu. Et Dieu n'est pas trop loin. Le lieu est en toi. Si tu as reçu Jésus, Jésus vit en toi. Mais très souvent, quand on a Dieu, nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de sa présence. Parce qu'on regarde à ce qu'on manque. On regarde, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Dieu, ce n'est pas ce que tu as. Dieu, c'est ce que tu es. Il faut croire. Il faut croire. Ce n'est pas parce que tu es à Dieu que tu ne vas pas manquer ces choses-là. Tu peux manquer ces choses, mais tu domines sur ces choses. Et tu sais que comme Dieu est avec toi, ces choses-là vont toujours arriver. L'apôtre Pierre est devant un paralytique. Il dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ça veut dire que sur le plan matériel, l'apôtre Pierre aussi avait des problèmes comme cet homme. Tu cherches l'argent, moi aussi, je n'ai pas l'argent. Tu cherches l'or, moi aussi, je n'ai pas l'or. Donc, si on veut parler de la pauvreté, les deux étaient pauvres sur le plan matériel. Mais ils ne se limitent pas sur le plan matériel. Ils disent que je suis naturel, je suis aussi surnaturel. Mais ils disent que c'est que j'ai. Je vais dire à quelqu'un, n'ai pas l'habitude de dire ce que nous avons. Non, non, non. Être surnaturel, c'est personnel. Tu crois en toi-même, tu crois en toi-même que je ne suis pas comme tout homme. Je ne suis pas comme tout homme. Je ne suis pas comme tout homme. Mon frère Alain, il était responsable des papas dans mon église, maintenant il vit en France. Donc, si je dis des choses qui ne sont pas vraies, il va me contredire après. J'ai connu des problèmes où j'étais coincé contre murs. Mais en fait, j'ai rentré dans mon identité. Et je croyais à mon appel. Et j'ai dit, je ne suis pas de la famille kiné. Je suis sorti de la famille kiné biologiquement. Mais je n'opère pas comme tout kiné. Moi, j'opère dans la dimension d'un enfant de Dieu. Et dans notre famille, personne n'a échoué. Puisqu'ils n'ont pas échoué, moi aussi, je ne vais pas échouer. Un médecin m'a coincé et il dit, toi, tu ne peux pas faire des affaires. Je dis, ça, il a déjà payé à la croix. Je n'appartiens plus dans ces domaines-là. Oh mon Dieu, mon roi. Après quelques temps, les enfants sont qui ont commencé à venir. Aujourd'hui, ils sont quatre, en bonne santé. Oh mon Dieu. Je vais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu dois croire en toi-même et tu dois prononcer des paroles. Jésus dit, si vous ne doutez pas, si vous croyez et que vous avez la foi, vous diriez à cette montagne. Donc, celui qui a la foi ne ferme pas la bouche. Non, 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 non. C'est lui qui a la foi parle. C'est pour cela que je regrette le diable. Le diable, non seulement qu'il est un menteur, mais le diable commet toujours une erreur. Quand le diable vient frapper Bartimé, il lui laisse la bouche. Or, quand Bartimé a la bouche, Bartimé peut parler. Or, celui qui parle, il confesse sa foi. Non, tu ne me crois pas. Je vais dire à quelqu'un dans cette salle, aie l'habitude de parler. Mais parle en bien. Parle positivement. Tu sais que tout ce qui existe, écoute. Quand tu pleures dans ta chambre, ah, cette chose ne m'arrivera pas. Ah, moi, je suis né d'une famille pauvre. Tout cela. Ça, là, ça ne influence pas Dieu. Dieu, c'est les personnes qui ont la foi. Si tu pleures toujours, sache que ces pleurs-là sont enregistrées. Et le jour où tu vas réclamer une autre chose, ce sont ces pleurs-là qui vont crier contre toi. C'est pour ça que quand je m'élève, je regarde le mur, je regarde ma chambre, je parle aux choses qui sont dans ma maison. Regardez-moi, un homme béni de Dieu. Je déclare les choses. Parce que j'ai appris ça d'un pasteur américain. Il est né d'une famille pauvre. Son père était policier. Il a souffert dans la vie. Maintenant, quand il a compris les choses de Dieu, parce que la Bible dit qu'il faut imiter la foi de nos aînés. La Bible dit que lui-même, le monsieur témoigne, il se réveille chaque matin, il disait à sa femme, regarde, tu as un milliardaire devant toi. La femme dit, oh, monsieur, il ne faut pas rêver. Il connaît les limites de ses poches. La femme sait que nous avons des problèmes à la maison d'argent. Mais le monsieur, chaque matin, il communiquait cette foi-là, non seulement à sa femme, mais qu'elle mire la chambre et la maison pour s'écouter. Il dit, regardez un milliardaire devant vous. Il parlait comme ça à la maison. Ça, ce n'est pas prier. Ça, c'est déclarer. Oh, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, il faut avoir la puissance des déclarations. Beaucoup de, pas tout le monde, nous qui sommes sortis un peu de Kichasa, on a connu des quartiers ou des avenirs où quand vous entrez dans ces avenirs-là, on vous dit qu'ici, il y a des jeunes qui ne réussissent pas ou bien il y a des jeunes qui meurent vite dans leur jeunesse, tout ça. Maintenant, il y avait d'autres parents, quand ils venaient s'installer dans tel quartier, il n'est pas sorti, mais il s'élève et il commence à parler dans l'avenir. Il dit, personne ne va toucher à mes enfants. Moi, je ne suis pas comme vous. J'ai amené ma famille dans ce quartier, mais vous devez savoir que celui qui va essayer dans ma famille va voir. Le monsieur n'a rien, mais il a le courage de déclaration. Et tous les sortis qui attendent ça, ils se retirent. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà confessé sa foi. J'ai dit à quelqu'un, il faut parler. Non, il faut savoir parler. L'Amérique est là. Qui disait à sa femme toujours, voici un millionnaire, voici un millionnaire. La femme ne croyait pas. Aujourd'hui, je vous parle, il est un millionnaire. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. N'aie pas peur de proclamer ta foi. Si quelqu'un va te traiter d'orgueiller, c'est son problème. Mais toi, tu sais là où tu vas arriver. C'est là où tu vas arriver. Si tu ne sais pas là où tu vas arriver, c'est un problème. C'est que tu n'as pas de vision. Commence à parler. Écoutez-moi bien. Il n'y a aucune femme qui met la robe blanche de mariage pour rester dans sa chambre ou dans sa maison. On met la robe blanche dans la chambre, mais c'est pour aller à la mairie ou à l'église. J'ai dit à quelqu'un, il faut d'abord commencer à te préparer maintenant parce que tu sais là où tu vas. Tu sais là où tu vas arriver. Et tu prends déjà la position maintenant. Quand quelqu'un te regarde, pourquoi tu te comportes comme ça ? Non, non, je me comporte déjà comme un millionnaire parce que je sais là où je vais arriver. Non, 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 non. Oh, tu es timide ce matin. Oh, Dieu amène bien. Un amène de surnaturel. Nous sommes tous des humains, mais quel est cet homme qui peut ordonner à un paralytique des naissances de se lever sans imposer les mains, sans lui donner quelque chose et le monsieur s'élève ? Certainement, ce sont des dieux en forme humaine. Écoutez-moi bien-aimés dans le Seigneur. Les choses qui vont te suivre après ces minés, les gens diront qu'il y a quelque chose de toi. Il y a quelque chose qui vient de se passer ici. Le jour où mon deuxième fils mourait entre mes mains, je sentais qu'il n'était plus là. Mais j'ai pris l'enfant. J'ai commencé à crier comme un fou. J'ai cherché à courir à l'hôpital, papa. Et je n'avais pas de voiture. Mon voisin m'a pris. On a couru, on arrive à l'hôpital. Le monsieur, le docteur me dit si vous aviez passé une minute dans cette situation, vous n'allez plus avoir l'enfant. Or, il ne sait pas. Depuis que j'ai constaté la chose jusque-là, on a passé combien de minutes ? Parce que j'ai d'abord pris le temps de prier, d'appeler son esprit, de revenir en lui. Et puis on a couru. Donc, comprenez bien le même dans le Seigneur. Si tu es trop émotionné, tu n'arriveras jamais à vivre le surnaturel. Aujourd'hui, le petit a 19 ans. Il travaille bien à l'école. C'est un homme beau, grand, bien là. Quand je le regarde, je dis, le diable allait prendre ses petits. Vous savez, on a perdu beaucoup de choses dans la vie parce qu'on n'a pas su qui nous étions et qu'on avait le pouvoir d'appeler ces choses. Hier, on a partagé, je crois, avec le pasteur. Il y a un homme en Angleterre dans les années du réveil, des grands réveils de l'Angleterre. On l'appelait l'apôtre de l'Ontion. Ils ont vécu ensemble avec sa femme. Arrivé à un certain âge, sa femme mourait. Elle était malade à l'hôpital. Et elle parlait avec sa femme. Sa femme a rendu l'âme. Le monsieur n'a pas prié. a donné des souffles comme ça à sa femme. Hé, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. La femme s'est réveillée. Elle dit, tu ne peux pas partir comme ça, on doit d'abord parler. J'en parle, j'en parle, j'en parle. La femme dit, mais non, moi, je vois les anges qui viennent déjà me chercher. Je dis, non, non, qu'ils attendent, on va parler. Ils ont parlé. Et pendant qu'ils parlaient, la femme encore est partie. Elle a appris, la femme dit, la femme s'est réveillée. Ils ont parlé pour la troisième fois. Elle dit, bon, au revoir, tu vois, tu vas me précéder. Bon, on va se retrouver d'ici là. Il fait une bise. Bon, dors en paix. La femme est partie. Mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu ne prie pas un Dieu pour venir seulement parler à la langue. Tu ne prie pas un Dieu pour venir seulement jouer à la guitare. Tu ne prie pas un Dieu où tu subis les choses dans la vie. Tu prie un Dieu pour être son représentant sur la terre. Que dans ta famille, quand les gens vont te voir, qu'ils voient Dieu. Quand les gens vont te voir, qu'ils voient Dieu. Si personne ne croit, mais au moins, ils vont croire par rapport à ta vie. Ils sauront là où tu étais et là où Dieu t'a amené. La vie quête, ce n'est pas des petites choses. Aujourd'hui, les gens ont peur de sorciers. Les gens ont peur de magiciens. Oh, il fait telle science auquel tu as peur. Mais normalement, dans la Bible, ce sont ces gens-là qui avaient peur des chrétiens. La Bible dit ceci. Il y a un magicien qui a vu la puissance de Dieu envers les mains de Pierre. C'est ce magicien qui est allé voir Pierre, même négocier. Je vais te donner l'argent et que tu me donnes ce que tu as. Pierre a dit ça, ça ne te vend pas. Vous comprenez bien, mais dans le Seigneur. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, même en cachette, te demander la prière. croire que toi, tu as quelque chose. Il faut que ton mari à la maison puisse te respecter à partir de ton onction. Pas de ta beauté parce que la beauté peut partir. C'est une fleur. Mais qu'il reconnaisse que cette femme a l'onction. C'est grâce à cette femme qu'il y a l'équilibre dans ma vie. Il faut savoir te positionner au niveau de l'esprit. même au travail, on sait que c'est toi. Le patron va t'appeler dans son bureau et il dit impose-moi les mains. Non, mais tu ne me crois pas pourquoi. Tu ne me crois pas comment. Tu ne me crois pas comment. Écoutez, écoutez, ce que tu ne sais pas, les gens que nous voyons élevés ont besoin de ce que toi, tu as. Il y a une soeur dans mon église qui travaille auprès d'un grand monsieur de la ville, un grand monsieur de la ville, qui était un grand responsable d'un club de football de ma ville. Ils ont eu des problèmes. Il y a eu des tricheries, tout ça. Ils devaient aller en justice. Le patron appelait cette femme-là parce qu'elle est africaine. Il dit, je sais que chez vous, il y a des gens qui font beaucoup de grigris la forme. On me parle de marabout. Est-ce que tu ne connais pas personne qui peut m'aider? Qui peut croire qu'un grand patron, je ne vais pas citer son nom ni le club, mais c'est un grand. Un grand. Tu peux croire qu'un grand comme ça peut aller chercher une petite africaine pour lui demander si tu connais quelqu'un. Maintenant, elle a fait une erreur pour lui dire, non, je connais quelqu'un mais c'est mon pasteur. Bon, comme il sait que le pasteur, c'est la Bible, il s'est arrêté là. J'ai dit, tu as fait une erreur, il ne fallait pas parler de pasteur. Il fallait lui dire que je connais un Dieu en forme humaine. Parce qu'en fait, pour ces personnes-là, quand tu parles de la religion, ils savent qu'il n'y a rien. Or, tu devais aussi utiliser leur langage. Oui, oui, tu parles. Alléluia. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, guérissez les malades. Ce n'est pas une exhortation, un ordre. Or, s'il me dit guérissez les malades, donc je suis guérisseur. Donc, ne soyez pas influencés si j'ai ma carte guérisseur. Parce que le langage du monde actuel, les gens cherchent quoi ? De guérisseur. Or, toi, tu as les dons de guérison. Et Jésus a dit, guérissez les malades. C'est lui qui guérit qui ? Parlons les langages de ces temps. Sinon, ils ne vont pas nous comprendre. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. 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 Il y a des personnes, ils vont prendre juste un tissu de ton habit, ils vont aller marabouter, faire des choses et ça touche une personne de loin. OK ? Toi, tel que tu es là, tu peux même imposer les mains seulement à la photo d'une personne qui est malade très loin. Alléluia. Si quelqu'un commence à réussir dans le monde, on dit, il est entré dans quelle maison ? Où est-ce qu'il a touché ? OK ? Or, ils sont entrés dans une maison. des cabanes comme ça, des maisons de guérisseurs là. Ils sortent et ils commencent à voir aussi des choses évoluer. Mais toi aussi, tu es entré dans une maison. Ça aussi, c'est une maison. Mais pas n'importe quelle maison, mais la maison de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, tu dois croire en toi-même et croire que ton Dieu est plus grand. Écoutez, je vais terminer par ces récits. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit qu'il y avait un homme appelé Paul. Paul appelé de Dieu. Et je vais te dire que ta vie est liée à ton appel, à ce que Dieu a dit sur toi. Dieu n'appelle jamais, je répète, sans te dire ce que tu dois faire et qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Et si tu n'as pas encore entendu cela, cherche Dieu. Viens, assiste au culte. Pendant que je parle, tu peux écouter aussi ta direction. le Saint-Esprit va dire ça c'est pour toi. Quand Dieu appelle Paul, Dieu dit à Paul ceci. Tu seras un instrument entre mes mains et toi tu vas me témoigner devant le roi. Il connaît sa mission. Mais cet homme va passer par beaucoup de problèmes, de difficultés, de persécutions. À tel point qu'à un certain moment, il fit t'arrêter. Il réclame ses droits. Il dit je suis aussi romain. On l'est jugé. Il dit non, non, j'appelle au roi, à l'empéreur. Oh, l'empéreur où le roi habitait, Rome. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On prend Paul, on le met dans une embarcation, dans un bateau, ensemble avec des prisonniers qui devaient monter à Rome. Paul aussi lié, un homme comme tout homme, au milieu des prisonniers. Ils sont en train de partir à Rome ensemble. On voit les liens, les prisonniers se regardent, et disent c'est un ami prisonnier. Or, en réalité, Paul n'est pas prisonnier. Je vais dire au fils de Dieu, fille de Dieu surnaturelle, tu peux traverser des problèmes et des difficultés comme ton voisin, mais vous n'êtes pas pareils. Elle est stérile, toi aussi, tu es stérile. Chomère, toi aussi, chomère. Elle souffre de cancer, toi, tu as aussi telle maladie. Mais en réalité, toi, tu traverses. Parce que pour toi, ça sera un témoignage. Tu es passé par là pour savoir comment ça se passe, pour bien savoir témoigner. Mais toi, tu ne vas pas pour t'arrêter là-bas. Oh, si tu me croyais, tu allais dire amen. Toi, tu ne vas pas t'arrêter dans cette situation. Toi, tu traverses la situation. Mais quand tu traverses, les personnes qui sont avec toi croiront que vous êtes pareil. Paul aussi dans le bateau. Paul, on les traite aussi prisonniers, mais Paul n'est pas prisonnier. Paul, c'est un affranchi. Mais il traverse seulement avec vous. Il va vers sa destinée. Il va accomplir sa mission. Les rois n'habitent pas là où ils étaient. Les rois habitent Rome. Il doit aller à Rome. Et laissez-moi encore te dire, à cause de ta destinée, Dieu aussi peut t'aider. Dieu va t'aider. Parce que si Paul se débrouillait lui-même pour aller à Rome, il allait faire des économies pour payer les bateaux. Mais comme prisonnier, il ne paye pas. C'est l'État qui paye pour nous. Dieu l'épargne de ça. Tu vas voyager gratis. Et on va croire que tu es prisonnier. Mais tu n'es pas prisonnier. Toi, c'est pour arriver à ta destinée prophétique. Je dis à quelqu'un, accepte ce que tu es en train de traverser. Mais crois en toi que je suis surnaturel. Ça, c'est passager. Ça va passer. La situation que je traverse. Maintenant, l'Abi va dire. Ils vont connaître des problèmes par rapport à leur voyage et échouer maintenant dans une île appelée Malte. Ils se retrouvent à Malte. et pendant la nuit, il faisait très froid. Les autochtones ont bien voulu aussi les recevoir et ils ont fait un feu pour les aider aussi de se réchauffer. Mais pendant qu'ils ont fait le feu, chacun à son tour s'élevait, allait chercher un bois et venir réallumer le feu. Tout le monde le faisait. Ils étaient plus de 276 prisonniers. sans compter les gens de cette île-là et d'autres personnes qui étaient dans le bateau. Mais l'Abi va dire ceci. C'est seulement au tour de Paul. Quand Paul s'élève pour aller chercher le bois, pour mettre dans le feu, c'est en ce moment-là qu'une vipère va sortir du bois et s'attacher à la main de Paul. Maman, nous sommes plus de 500 personnes. Tout le monde à son tour va chercher le bois. Il n'y a pas de problème. Quand seulement Paul y va, c'est à ce moment-là que la vipère sort. Est-ce que cette vipère attendait seulement Paul ? Je vais dire à quelqu'un qu'il y a beaucoup qui pleurent. Ils disent, pourquoi seulement moi ? Pourquoi cette histoire seulement m'arrive ? Pourquoi des problèmes dans ma vie ? En fait, le problème vient te dire qui tu es. Ah non, non, non. Mais je croyais par là quelqu'un ici. Laissez-moi parler ici. Je dis, le problème vient dans ta vie pour te dire qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu étais comme tout le monde, la vipère n'allait pas s'intéresser à toi. Ne pleure pas. Pourquoi ces problèmes ? Pourquoi je souffre ? Non, 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 non. C'est un passage. Quand j'avais des difficultés, quand le docteur m'a dit en face, tu ne peux pas faire des enfants, moi, c'était un problème à cette époque. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est un témoignage. C'est devenu la force dans mon ministère. Et partout où je vais, je déclare, je témoigne cela, il y a des familles qui sont bénies. Il y a des familles qui sont bénies. Mais moi, je devais traverser par là pour savoir comment ça, on passe là. Nous sommes nombrés, mais la vie perd sonne seulement quand Paul va chercher les bois. Ne crois pas, et surtout dans la vie, ne cherche pas à vivre et à subir les choses comme tout le monde. parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Et les gens qui voient la vie perd dans la main de Paul croient aussi que Paul va mourir comme tout homme parce qu'ils ont dit que ce type de vie perd, quand il te pique, tu ne peux jamais échapper à la vie. Tu vas mourir. Et à telle scène qu'ils commençaient déjà à pronostiquer sur la vie de Paul. Tu vois, c'est un mauvais, c'est un criminel. Regarde comment la justice l'a rattrapé. Quand les problèmes t'arrivent, il y a toujours les amis de Job qui amènent leur analyse. Tu souffres parce que tu as péché. Tu souffres parce que tu as fait ça. Toi, est-ce que tu n'as pas confessé? Tu as confessé. Confesse le péché de l'arrière-arrière-arrière-grapara. Qu'est-ce que j'ai à faire avec les arrières-arrière-grapara? Je ne vois pas Abraham confesser le péché de l'arrière-arrière-grapara. Quand Dieu l'appelle, il commence son histoire avec Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque problème qui t'arrive ne signifie pas que tu es fautif ou tu as fait quelque chose. Si tu croises une femme comme Anne, que tu aies l'onction de la tête au plan des pieds, bishop, archi-bishop, archi-pape, tu peux beau prier, imposer les mains, imposer les pieds, elle ne va jamais accoucher. Parce que cela ne vient pas du diable. C'est Dieu qui l'a rendu stéril. Tu croises une personne comme Zacharie, tu peux imposer les mains, il ne parlera jamais. Il faut attendre la naissance des gens. Il y a des choses que Dieu lui-même contrôle, papa. Il y a des choses que Dieu lui-même contrôle dans ta vie. Comment tu peux expliquer? Une personne croise un ennemi la nuit, et cet ennemi le combat jusqu'à le frapper, à le casser. Mais la personne dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il a compris que cet ennemi est particulier. En réalité, il n'est pas un ennemi, c'est un allié. Ce que Dieu est en train de faire maintenant et permet dans ta vie, c'est pour te rendre fort. C'est pour te rendre forte. Même si cela venait de l'ennemi, béni Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu est capable, est spécialiste, de changer le mal en bien. Les frères de Joseph arrivent, ils disent, quand ils ont reconnu leur frère, on a fait du mal, c'est nous qui l'avons trahi tout cela. Ils disent, non, non, soyez tranquilles. Vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Maman, aidez-moi. S'il n'y avait pas de mal, Dieu aurait... Quoi, maman? Dieu n'aurait rien entre ses mains à changer. Dieu attendait qu'il te fasse du mal. De la même manière que tu as souffert, c'est de la même manière que Dieu va te bénir. La Bible dit, fais-nous du bien. Autant d'années que tu nous as humiliés, c'est de la même manière que tu vas quoi? Nous élever. Si quelqu'un parmi nous regarde à la profondeur comment Dieu est en train de creuser dans sa vie, tu peux comprendre aussi comment serait grand ton immeuble. Tu ne me crois pas. Plus tu es persécuté, plus tu as des problèmes, plus tu seras grand, plus tu seras élevé. En fait, quels ennemis sont en train de t'aider pour te dire qui tu es et quelle est ta position? Non, si tu me croyais, tu allais dire, amène bien. Amène des victoires. Il y a des personnes dans la vie qui se fatiguent pour rien. Ah, on m'a insulté, on m'a critiqué, on a dit ceci pour moi, derrière à l'église on a fait ça, moi je veux pas cette église, je fréquente plus telles personnes. Bien aimé, c'est une grosse erreur. Reste là où on t'a humilié, parce que c'est là où on va te lever. Je dis toujours, si mon frère est devant moi, moi j'ai tout le temps de le voir, et comme j'ai le temps de le voir, j'ai tout le temps de le critiquer. Ah, regarde ses horaires, regarde ta tête, parce que je suis derrière. Mais lui comme il est devant, il me voit pas, il me calcule pas, il est toujours là, il est en train d'avancer. Les gens qui sont derrière sont les gens qui critiquent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si quelqu'un parle de toi, c'est que c'est lui qui te regarde, c'est lui qui te voit, c'est ce qu'il est derrière. En fait, il voulait te dire quelle est sa position. Alors toi, tu n'as plus le temps de tourner et de discuter avec la personne. Toi, tu dois toujours avancer. 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 J'ai mon sac ici, et j'ai mis mes dollars, et j'ai mis mes zéros, et j'ai mis mon diamant dedans. Ok? Je rencontre une jeune petite fille et elle veut me taper. Ah, toi, là, on va combattre. Écoute, je peux fuir, mais quand les gens vont regarder la scène de loin, ah, tu n'es pas fort, ils fuient même devant une petite fille. Mais en réalité, je ne fuie pas la petite fille. Je protège ce que j'ai. Non, 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 tu ne m'attends pas bien. Je protège ce que j'ai. Si tu vois quelqu'un dans la vie en train de discuter, jeter son sac, c'est que le sac n'a rien. Mais si c'est que le sac a quelque chose, il va le protéger. Écoutez, je remets dans le Seigneur. Tous ceux qui perdent leur temps dans la vie discutent avec des gens, consécutent des problèmes, c'est parce qu'ils ne protègent pas ce qu'ils ont. Si tu as quelque chose, c'est pour ça que j'aime quelqu'un qui le conjugue à l'Una, il dit, j'ai un loque. J'ai un loque. Tu as un loque. Il a un loque. Nous avons un loque. Si tu as un loque, tu vas protéger ce que tu as. Tu ne voudras jamais exposer cela. Bien aimé dans le Seigneur, ne te diminue pas à cause des critiques. Au contraire, protège ce que Dieu t'a donné. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est tellement jaloux, tellement sensible, il faut le garder, il faut le protéger. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend surnaturel. 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 Moi, je suis entré dans une famille qui était positionnée, la famille de ma femme avait une position, tout cela. J'arrive seulement comme un pasteur à 22 ans. Imaginez, avec quelle position. Déjà, tu as vu le film de 2004, mais imagine à l'époque. Son père s'élève, il dit, non, 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 je ne peux pas donner mes enfants comme ça, tout ça, il commençait déjà à parler. Il parlait, il parlait, puis le papa s'est arrêté. Il dit, mais, comme tu es un homme de Dieu. Donc, le papa a lu les surnaturels dans ma famille. Parce que dans sa famille, on disait, si tu suis un pasteur comme ça, vous allez manger la Bible. Qu'est-ce que vous aurez tout cela? mais elle est surnaturel aujourd'hui. Quand on arrive dans d'autres pays, même africains, on arrive, c'est le protocole, c'est le caméramen, c'est le journaliste. Je touche ma femme, je dis, tu vois, c'est la Bible qui t'a amené. Et son père mena est fier. Il dit à tout le monde, n'importe qui, mais c'est mon beau-fils. C'est mon beau-fils. Quelqu'un dit, amène bien. Le surnaturel va te positionner. T'amèneras là où ton père n'est pas arrivé. Le surnaturel te fera que tu finisses pas comme tes parents. Oh mon Dieu, mon roi. Paul est attaqué. Pas tout le monde, mais seulement Paul. Et il attaque où? À la main. Or, selon les scientifiques, la vupeur attaque à 95% au pied. Pas à la main. Mais quand autour de Paul, il ne voit pas le pied, il voit seulement la main. Dis-moi où tu es trop attaqué dans la vie. Je vais t'expliquer, t'aider ce matin. Sache que là où tu es trop piqué, c'est là où se trouve ta bénédiction. Le diable ne peut pas te toucher dans n'importe quel domaine. Il te touchera dans le domaine où tu vas réussir. Le domaine de ta destinée. C'est là où tu seras trop attaqué. Mon évangéliste, on attaque Paul à la main. Pourquoi? Parce qu'après quelques temps, Paul va imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris et tout le monde va reconnaître que Paul a le surnaturel. Or, le diable savait qu'il y a une gloire qui arrive. Mais cette gloire va passer par la main. Il faut attaquer quoi? Là. Si tu me crois, tu dis, là où je vois qu'il y a trop d'attaques, dimension de maternité, dimension de mon mariage, dimension du travail ou de finance, c'est là où je vais réussir. C'est là où se trouve ma bénédiction. Parce que le diable voit ça déjà de loin. Il va déjà attaquer Paul à la main. Alors que la vipère n'a pas l'habitude d'attaquer à la main. Or, quand la vipère même t'attaque, ce que les autres ne savent pas, il t'a aussi aidé. Parce qu'en fait, ce qui tue, ce qui paralyse, ce qui va amener des crises dans ta vie pour mourir, c'est le vénin. Or, le vénin de la vipère n'est que 5%. Le reste, c'est des vitamines ou des protéines. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Donc, dans ce que l'ennemi injecte dans ta vie, ce qui doit te tuer n'est que peu. Les autres vont t'aider à devenir fort. Or, ce qui devait te tuer est déjà neutralisé par ton appel, par ta mission. Est-ce que je suis assez pour vraiment? Quand Dieu t'envoie une mission, tu dois arriver jusqu'à la fin. Or, tout ce qui va arriver au milieu-là est déjà neutralisé par le vaccin de Dieu. Parce que Dieu sait que tu dois arriver. Tout le monde observe Paul. Il dit, il va mourir. D'un moment à l'autre, il va mourir. Il va mourir. Dès que tu marches là dans la ville de Paris, il y a des gens qui t'observent. 2016, ça ne va pas finir. Tu vas voir. Elle aura des problèmes. Elle, celle-là, tout ça. Et parle, parle, parle. On verra, on verra. Mais la Bible dit, ils ont entendu. Ils ont entendu longtemps. Tes ennemis n'ont pas encore entendu. Ils attendront longtemps. Ce qu'ils attendent là que cela t'arrive n'arrivera jamais. Alors, j'ai dit, ça n'arrivera jamais. Non, si c'était toi, tu allais dire amen, tu prends ça. Il dit, ça n'arrivera jamais. Tout ce que tes ennemis prépare contre toi. Il le voit sous le plan humain. Il sait que tu sors de telle famille, tu sors de tel coin. Vous allez finir comme votre frère, comme votre soeur. Mais il ne sait pas que toi, tu es surnaturel. Paul va mourir. Paul va mourir. On observe. Une minute, deux minutes. Non, non, non. Cette vipère-là, ne pardonne pas. Lui, il fait trois minutes et puis tu pars. Quatre minutes, Paul est là. Cinq, Paul est là. Six, Paul est là. La Bible dit, ils ont entendu longtemps. C'est pour cela. Dieu va permettre à tes ennemis de vivre longtemps. Et toi-même, ne cherche pas à les tuer. Parce qu'ils doivent vivre ta bénédiction. Ils doivent vivre ta gloire. La Bible dit que Dieu dresse une table devant mes ennemis. Si les ennemis ne sont pas là, comment Dieu va dresser la table? Ils ont entendu, ils ont entendu, ils ont entendu. Mais Paul n'est pas comme tout homme. La Bible dit qu'avant, il acquisait Paul comme quoi? C'est quelqu'un qui voulait échapper à la justice, mais Dieu l'a puni. Après, la Bible dit, ils ont changé de langage. C'est ce qui va t'arriver avant décembre 2016. quelqu'un va changer de langage envers toi. Je croyais que, je croyais que, je croyais que, je croyais que, mais ils verront autre chose. Et quand ils verront cela, ils vont changer quoi? Des langages. Jusqu'au point de dire que c'est un Dieu. Donc, ils ont quitté même le niveau naturel. Ils ont dit, lui là, il n'est pas comme nous. Lui, c'est un Dieu. J'ai pris Dieu que cette année, quelqu'un voie Dieu au travers de ta vie. Que quelqu'un voie Dieu au travers de ta vie. Et que quelqu'un comprenne que tu ne te limites pas sur le plan naturel, mais tu es aussi dans une dimension surnaturelle. C'est un Dieu. Les mêmes personnes, avant quelques minutes, ils ont dit, c'est un puni de Dieu, un maudit, un criminel. Mais après, ils vont changer d'un. C'est ce que j'aime trop de Dieu. Dieu permet que tes ennemis vivent longtemps pour vivre ta gloire. Maman, est-ce que tu sais que ce sont les frères de Joseph qui ont pris sa tunique, mélangé avec le sang de boue, venant présenter à leur papa pour dire que ton fils que tu aimes est mort. Dieu va permettre que tous ces frères-là restent vivants. jusqu'à ce qu'ils vont voir Joseph dans sa gloire. Dieu ne change pas de personne. Les mêmes personnes doivent rentrer et dire à leur papa que ton fils vit. Celui qui t'a critiqué hier, c'est celui qui va encore rentrer pour dire que ce que j'ai dit a été faux. Dieu ne va pas changer de personne. Quelques minutes après, les surnaturels dans la vie de Paul a fait que la Bible dit que Paul a seulement secoué son bras et le serpent s'est retrouvé dans le feu. Laissez-moi te dire que ce qui voulait te tuer, c'est cette chose-là qui va mourir avant toi. Celui qui voulait te trahir, il t'a vendu comme Judas. Il meurt toujours avant Jésus. Le serpent qui voulait tuer Paul, il est venu à mission pour tuer Paul, mais il est mort avant Paul. Les sociés qui t'attaquent doivent faire très attention. Dieu a laissé l'étang les années passées, mais 2016, Dieu, je crois qu'il ne peut permettre un pas. Il risque de partir avant toi. Mais qu'est-ce que Paul a fait ? Paul n'a fait que secouer son bras. Il n'a même pas fait attention au serpent. Il n'a pas commencé à dire « Oh non de Jésus ! » Non. Un homme surnaturel est tranquille, sûr de lui-même. Et si quelquefois tu commences à trop crier, c'est que tu as perdu l'autorité. Les parents d'autorité regardent seulement l'enfant compris déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Oui. J'ai dit à une personne, quel que soit le serpent qui viendra s'attacher à ta vie, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de le secouer. Ne prends pas le temps de discuter avec le serpent. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies pour nous distraire. Mais cette année, tu vas seulement secouer. Je te vois, tu es critiqué, mais tu fais seulement secouer. Amen. Oh Dieu. Quand tu dis Amen, cette parole s'attache à toi. Tout serpent qui voulait montre ta vie sera secoué. Et il va se retrouver dans le feu. Donc, le danger, c'était de t'attaquer. Si ce serpent ne t'avait jamais attaqué, il allait continuer à vivre. Mais le fait qu'il t'a attaqué, il se retrouve où ? Dans le feu. Paul va seulement secouer les bras. Je dis, ne prends pas le temps de discuter. Ne prends pas le temps de camonier des jardins. Non, non, non. Secoue seulement. Et il se retrouve dans le feu. Et c'est ainsi qu'ils ont changé d'avis. Il dit, non, 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 non. Cet homme, c'est un dieu. C'est un dieu. Et maintenant, quelques minutes après, il y a un monsieur, Publius, qui avait son père malade de la dysenterie. Paul arrive dans leur maison. Paul impose les mains. Tu vois les mains que le diable voulait attaquer. Paul impose les mains, le papa est guéri. Et maintenant, on amène tous les malades de l'île. Le problème que tu peux croiser, le bateau a échoué à Marthe, c'est pour accomplir la mission. Non, 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 non. Tu peux connaître un problème, mais tu es surnaturel, il faut savoir faire la lecture de la chose. Pourquoi je suis ici ? Pourquoi ma situation ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer pour que ta gloire soit vue. Sinon, ils allaient continuer le voyage jusqu'à Rome, personne n'allait reconnaître Paul. Et tout le monde allait croire que Paul est prisonnier comme tout autre. Mais imaginez maintenant la suite du voyage. tous les prisonniers regardaient Paul comme ça. Mon Dieu ! Oh, je prophétise pour une personne. Dans le jour qui arrive, il faut que ta famille, il faut que tes voisins, il faut que tes ennemis regardent avec respect, qu'ils te saluent avec respect, qu'ils te considèrent. Parce que ce qu'ils voyaient avant, ce n'est pas la même personne. cette année, on ne te connaîtra pas sur le plan physique, mais on va te reconnaître sur le plan spirituel. Et on va te respecter par rapport à cela. Elisabeth sait que Marie est sa cousine. Et Marie, c'est une pauvre qui est dans le village en train d'échouer avec un fiancé qui est charpentier. Mais quand elle voit Marie, elle ne reconnaît plus Marie comme sa cousine, mais elle reconnaît Marie comme servant de Dieu et dit à Marie, tu es béni d'entre les femmes. La personne qui est jouée dans son petit village. Mais maintenant, Elisabeth dit, tu es béni d'entre les femmes. Donc, elle reconnaît Marie, non seulement sa cousine, mais une femme bénie. Mais non seulement bénie, mais bénie d'entre les femmes. Toi, tu ne seras pas béni comme tout homme, comme toute femme, mais tu seras béni d'entre les femmes. Donc, quand on te voit, on sait te distinguer par rapport à ta bénédiction. Et ça, c'est l'identité spirituelle. Jésus connaît Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est son cousin germain. Mais quand il voit Jésus venir, Jean ne l'appelle plus Jésus. Mais il dit, voici l'agneau. Ça, c'est une autre identité. Je dis que ton identité surnaturelle doit être connue. Les gens doivent reconnaître que toi, tu es à Dieu. Tu peux nous aider dans cette situation si toi, tu parles. Si tu pries, quelque chose peut arriver. Dans le nom de Jésus, que dans ta famille, on te voit comme une solution. Que les gens sachent que toi, tu es là pour résoudre le problème. Parce que toi, tu peux parler à ton Dieu. Tu es habilité à parler à Dieu. Tu es la bouche autorisée. Tes mains sont les mains de Dieu. Tes pieds sont les pieds de Dieu. Quand tu arrives quelque part, les gens doivent être contents. Parce que Dieu les a visités. Tous les villages arrivent avec les malades. Ils prient pour tous les malades et la Bible dit que tous les malades étaient guéris. Je répète, tous les malades étaient guéris. J'interdis à une situation de résister dans ta vie. Au son de ma voix, que tous les malades soient guéris. Que toute personne qui est venue ici ce matin et qui avait des problèmes trouve des solutions. Au nom de Jésus. Écoute, les bâtons ont échoué. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient comme marchandises. Mais la Bible dit à partir du ministère des ports, l'île ou les habitants de l'île les ont comblés de biens. Ils ont donné des biens et ils ont récupéré tout ce qu'ils ont perdu et ils ont continué leur voyage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose les années passées. Ne regrette rien. Dans la dimension surnaturelle, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Mais non seulement récupérer, mais tu auras toutes ces choses au senti. Non, si tu me croyais, tu allais dire Amen. Quelqu'un me dise La meilleure saison vient d'être inaugurée dans ta vie. Oh non, ici on ne m'attend pas bien. Je dis, la meilleure saison vient d'être inaugurée dans ta vie. Tout ce que tu as perdu avant, ne regrette pas. Il y a une autre saison. Dieu va envoyer le courbeau. Même tes ennemis vont te faire du bien. Tu auras plus que tu as perdu. Il se pourrait qu'ils ont jeté seulement le sac de foufou. Mais ce qu'on leur a donné maintenant, c'était le sac de Seymour. Il y a une différence. On ne sait pas ce qu'ils ont jeté avant pour sauver leur vie. Donc dans la vie, pour être sauvé, il faut jeter quelque chose. Accepte de payer le prix du surnaturel. Il y a des choses qu'on doit jeter dans la vie. Il y a des péchés qu'on doit faire sortir de ta vie pour vivre le surnaturel. Et quand tu vis le surnaturel, ce que Dieu va te donner maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais avant. J'avais des problèmes, des doutes pour accepter l'appel. Je pleurais le jour où j'ai su que Dieu m'appelait pour le servir. Parce que ce n'était pas dans mes calculs. Je faisais le droit. Je devais terminer. Il y a des amis aujourd'hui. L'un de mes amis était ministre, l'autre conseiller de ministre. Ils sont dans des positions avocats, tout ça au pays. Alors, mon beau-frère m'a dit un jour, mais comment tu as pu comme ça, abandonner l'air d'éliminer tes études. Est-ce que tu crois que tu vas vivre avec l'église? Ça m'avait aussi touché. Mais je sentais trop fort de moi que Dieu m'avait appelé. Et je devais continuer avec ça. Papa, quelques années après, je rentre au pays, mes amis, que ce soit celui qui était ministre, conseiller, tout ça, ils viennent dans ma chambre d'hôtel. On parle, on parle, on parle. Quand ils veulent partir, ils se mettent à gérer. On était amis. On blaguait ensemble. Mais il dit, tu peux prier pour moi. Ils ont vu le surnaturel. Ils ont vu que tu n'es plus comme l'autre ami. J'ai dit, j'étais quelque chose pour récupérer le surnaturel. Je pouvais les envier dans la chair, mais ils m'enviaient. Quelques temps après, le ministre, il n'est plus ministre, l'autre là, dès que le ministre est parti, c'est lui qui était conseiller de ministre. Il ne faisait même pas un mois. Il m'appelle, il dit, est-ce que tu ne peux pas me dépanner ? J'ai dit, moi, pasteur, OK, c'est une position. Ils reconnaissent qu'un homme de Dieu est béni. Mais ce que j'ai trop aimé, quand ils étaient à genoux, on est amis, on se connaît, on a blagué ensemble, mais ils ont dit, cette période, c'est une autre période. Ce n'est plus la même personne. Nous, on va se mettre à genoux et toi, tu vas prier pour nous. Écoute, ils ne sont plus dans leur poste, mais moi, je suis resté ministre de Dieu. Non, quelqu'un ne m'attend pas bien. Moi, je n'ai jamais été nommé, mais Dieu m'a choisi, Dieu m'a établi. Et ce que Dieu m'a donné, c'est à moi de savoir le protéger. Et si tu sais protéger ces choses, Dieu t'amènera toujours plus haut. J'ai dit à quelqu'un, c'est le surnaturel qui va te positionner dans la vie. S'il y a trop de discussions tout autour de toi, c'est le surnaturel qui est en toi. Si tu ne sais pas traiter ces problèmes sur le plan naturel, tu peux les traiter sur le plan surnaturel. J'ai été bloqué quelques fois, même au niveau des frontières. Je viens de présenter mon passeport, on dit non, il faut te mettre à côté. Non, 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 c'est pas bien, on va voir tout ça. Après, je change de dimension. Je change de dimension. Une fois, j'ai quitté la Martinique, on est allé en Guadeloupe. On arrive en Guadeloupe, on dit tu ne vas pas entrer. Je dis pourquoi ? Il dit non, 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 on doit vérifier, tu n'as pas le visage. Il dit non, non, mais je suis dans la communauté européenne, Guadeloupe fait partie de la France. Il dit non, ton problème c'est autre chose parce qu'ils ont vu mon passeport africain. Je suis entré maintenant dans la dimension surnaturelle. J'ai dit au messier, je suis un serviteur de Dieu. Il dit, ah, tu es missionnaire ? Oui, il faut voir le chef. Je suis monté chez le chef. J'ai parlé au chef, je dis, je suis un pasteur, je suis venu faire une croisade, un séminaire ici de trois jours. Il dit trois jours, trois jours c'est peu, je te donne des semaines de visa. Maintenant, je faisais sortir l'argent pour payer le visa. Il dit non, les missionnaires ne payent pas. Alors, j'ai récupéré mon sac, je suis passé devant les policiers qui m'avaient bloqué. J'ai dit, il y a des gens qu'on bloque, il y a des gens qu'on ne bloque pas. Moi, je suis un vent. Dieu a dit, il fera de ses serviteurs. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Personne n'a pas été bloqué. On ne bloque jamais un vent. Si tu veux bloquer un vent, il va passer ici. Si tu veux bloquer, il va passer ici. Toi et tes enfants, vous êtes condamnés à réussir. Parce que vous irez toujours dès l'avant. J'aime trop ces témoignages parce que je vous l'ai toujours dit et je crois que ça peut fortifier quelqu'un. J'ai été bloqué en Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas rentrer parce que je n'avais pas le visa, je n'avais même pas ma carte de séjour. Mais les mêmes policiers qui m'avaient bloqué avaient souci de moi. Maman, il venait me voir quelques minutes avant que l'avion décorne. Il dit, monsieur, cherche-moi, vous avez une carte là, montre un peu. Je fais sauter toutes les cartes. Il dit, c'est pas ça, vous avez une autre carte comme ça. En dernière minute, le Saint-Esprit m'inspire et il dit, donne-lui cette carte ici. Je lui donne, il dit, mais c'est ça, depuis longtemps, pourquoi tu ne m'avais pas donné ? Il m'a mis et éloqué pour entrer. La carte que je lui ai donnée, c'était mon permis de conduire. Donc moi, je crois trop en Dieu surnaturel. Dieu peut prendre des petites choses pour t'amener dans une autre dimension. Croyez-moi qu'il n'y a pas de limites avec Dieu. Croyez-moi que tu es capable de tout. J'ai vu des personnes qu'on a enlevé tout dans le ventre comme femme et ne peut jamais accoucher. Mais elle est allée voir son médecin. Le médecin dit que tout est en ordre. Croyez que ça existe. J'ai vu des personnes avec le sida pendant plus de quatre ans être guéris. Aujourd'hui, c'est mon interprète à l'église, en bonne santé. Tout marche avec Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es sur le plan humain, mais tu es aussi surnaturel. Tu ne mourras pas aussi longtemps que tu n'as pas fini ta mission. J'interdis à un sorcier d'essayer. Si le Seigneur, c'est lui qui va tomber dans le feu. Bien aimé dans le Seigneur, quoi que 2016 sera meilleur, tu réussiras dans cette année. Tu iras de l'avant. La victoire de Dieu sera sur toi et sur tes enfants. Dien que ce soit le problème, tu entreras dans ta dimension surnaturelle. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Si j'ai parlé à un surnaturel dans cette salle qui dit Amen. Touche ton voisin, tu es à ton voisin surnaturel. Tu es un homme surnaturel. Tu es une femme surnaturel. Tu peux aller au-delà des limites, au-delà du naturel. Le naturel attend tes ordres. Au nom de Jésus, tu vas t'élever là où tu es et nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. Je voulais que quelqu'un vraiment avec beaucoup de conviction, la Bible dit quand le Saint-Esprit sera sur toi, tu seras transformé à une autre personne. quand l'Esprit est sur toi, tu ne restes plus la même personne. s'il y a une situation dans ta vie que tu pouvais régler sur le plan naturel, gloire à Dieu. Mais sache que tu as aussi une autre dimension qui est surnaturelle. Et dans le surnaturel, tu dois prendre conscience. Toi-même, tu dois savoir qui tu es et savoir déclarer, savoir parler. Quand tu parles, tu crains. De la maladie, tu peux passer de la maladie à la guérison. De la pauvreté à la richesse. Du chômeur à un travailleur. Tout est possible avec Dieu. Mais ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Amen. Amen. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Alléluia. Élève ta voix, prie. Seigneur, je bénis ton nom. Te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci pour la portion, Seigneur, du surnaturel que tu as mis dans ma vie. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta portion dans moi, Seigneur. Merci parce que tu m'as établi, Dieu, sur la terre. Je confesse ta Seigneurie. Je confesse ta gloire. Je confesse ta puissance. Seigneur, je crois que je suis en mission comme Paul est en mission. Je crois, Seigneur, que rien ne peut me limiter. Je crois, Seigneur, que rien ne peut me freiner. Je crois, Seigneur, que rien ne peut me bloquer. Dans le nom de Jésus, ô que ton nom soit loué, ô que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Les dieux de la Bible soient loués. Les dieux de la Bible soient magnifiés. Les dieux de la Bible soient glorifiés. Qui est comparable à toi? Qui est Dieu comme toi? Qui est Seigneur comme toi? Papa, que ton nom soit loué. Papa, que ton nom soit béni. Papa, que ton nom soit magnifié. Nous crois à toi, Seigneur. merci, Seigneur, de nous recevoir. Merci de nous accepter, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être, Seigneur, appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. dans le nom de Jésus. Alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nous allons encore prier. Tu vas commencer à ordonner, à parler devant des situations qui ne bougent pas devant ta vie. Des situations qui sont mortes. Tu vas les ressusciter comme Jésus a ressuscité Lazare. Tu vas parler aux situations de ta famille, de ton travail, de ta santé, de tes relations, de tes sentiments. Tu vas parler, tu vas parler comme un homme. Comme Jésus a parlé à la mer. Tu peux parler au mur. Tu peux parler à la mer. Quelle est cette chose, quelle est cette situation qui te bloque, qui te freine par rapport à ta victoire ? Je n'aimerais pas que tu pries, mais que tu ordonnes, que tu prophétises, que tu parles, que cette chose change au cours de cette année, au cours du mois de mars, au cours de ce mois qui arrive. Toi-même, tu vas déterminer les choses. Que la situation de ton foyer change, que la joie soit parfaite dans ta maison, dans tes projets, dans tout ce que tu feras avec Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, prions tous ensemble. Alléluia. Père, j'entends dans le nom de Jésus. Il y a toute situation qui voulait bloquer ma porte, bloquer mon avenir, mon futur. Je veux dire que cette situation quitte, libère, libère la voie au nom de Jésus. Je te loue, le Dieu de la Bible. Je te loue, le Dieu tout-puissant. Je te loue, le Dieu unique et véritable. Je te loue, le Dieu de mon salut. Je te loue, le Dieu de ma vie. Seigneur soit loué, Seigneur soit béni, Seigneur soit exalté, Seigneur soit magnifié, Seigneur soit glorifié, Seigneur soit élevé. Qui est comparable à toi? Qui est tué comme toi? Je ne sais pas, je déclare que mes enfants réussiront dans la vie. Je déclare la réussite de mon foyer. Je déclare l'accomplissement de la mission. Je déclare la gloire et l'élévation de Dieu. Je déclare le site de Dieu à ma vie. Je déclare le miracle de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève ta main droite avec moi. Élève ta main droite avec moi. Et répète après moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je crois ta parole. Je crois ta parole. Et je déclare. Et je déclare. Tu as fait de moi un Dieu sur la terre, son représentant, je déclare, je gouverne comme Dieu, j'ai le pouvoir sur la nature, ce que j'ai dit, c'est ce qui arrive, au nom de Jésus, que toute situation qui ne bougeait pas devant ma vie, que cela commence à bouger au nom de Jésus. Je déclare la victoire de ma famille, la victoire de ma santé, je déclare la victoire sur mes projets, je déclare la victoire sur mes ennemis, au nom de Jésus, je confesse, je suis une personne surnaturelle, la portion de Dieu est à moi, je fonctionne comme Dieu, j'ai la nature de Dieu. Je déclare, j'ai le pouvoir de résoudre les problèmes visibles et les problèmes invisibles. Je peux aussi résoudre les problèmes naturels et les problèmes surnaturels. Au nom de Jésus, je ne serai plus victime, mais je serai un acteur avec Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je prie Dieu, que ma joie soit parfaite, soit complète, au nom de Jésus. Je ne me quitterai plus de rien, parce que je crois à ta force. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse. Je confesse la provision divine et surnaturelle dans ma vie, au nom de Jésus. La guérison miracle, au nom de Jésus. Des signes et des prodiges, au nom de Jésus. Aucune vie paire ne mettra fin à ma mission, au nom de Jésus. Je confesse que je terminerai la mission, avec joie, avec victoire et avec force. Au nom de Jésus, je bénis Dieu pour son esprit en moi. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Je crois moi-même que je suis un fils de Dieu. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, c'est ce qui arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste les mains et les veilles, je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Tu m'as donné l'occasion de parler à ton peuple pendant quatre jours. Sur la vie surnaturelle de Dieu. Papa, toi qui es derrière ta parole pour l'exécuter. Je te prie Seigneur d'étendre ta main. Et maintenant Seigneur, que tes anges viennent revêtir Seigneur ton peuple. Du Saint-Esprit de Dieu. De la puissance de Dieu. Des signes de l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton peuple soit puissant. Que ton peuple puisse opérer Seigneur dans ta dimension. Seigneur, chasse la peur, le doute, le crainte dans la vie de tout un chacun. Je prie au Dieu que la vie de victoire commence dans la vie de tout un chacun. Seigneur que ton peuple croie à ta parole. Et s'élève à chaque instant. Pour déclarer des choses qui doivent arriver dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la victoire de Dieu soit manifeste. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Seigneur, fais du bien à une personne sématère. En lui accondant encore ta grâce Seigneur en abondance. En lui couvrant encore de ta présence et de ta puissance. Seigneur a confirmé ta parole dans sa vie. Qu'il ait la joie parfaite. La paix dans son cœur. La gloire de Dieu dans sa vie. Seigneur qui touche aux solutions. Les solutions qui viennent de ton trône. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur que toutes les personnes malades dans cette salle. Reçoivent la guérison miracle au nom de Jésus. Celui qui était oppressé Seigneur qui trouve la paix de Dieu. Celui qui a laissé un problème à la maison Seigneur qui trouve la solution. Celui qui a laissé un problème au bureau Seigneur le lundi déjà. Il trouve la solution au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la paix dans nos relations. La paix dans nos foyers. Dans nos maisons. Dans nos projets. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.